coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024 et nous allons commencer avec les anges de l'amour donc on va prendre trois messages et le dos alors pour vous les poissons vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024 alors trois messages et le dos et nous avons très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et très bientôt nous avons quoi nous avons une libération lui libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie nous avons la séparation un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon alors on vous dit est ce que il ne faut pas vous libérer par rapport à une séparation ou par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre est-ce que vous n'avez pas besoin voilà de prendre de la distance de voir autre chose un petit peu et nous avons pardonné et apprendre peut-être que voilà vous avez peut-être besoin d'une séparation de vous éloigner d'une personne pour pour retrouver votre calme pour libérer peut-être également de la colère de la rancœur pour pardonner à cette personne donc on vous dit en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc moi j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de se libérer d'une personne a dû note d'une situation de se séparer un petit peu un pour vraiment faire peut-être le point faire un bilan également et très bientôt on vous dit que ça arrive alors annoncé pour vous les poissons alors pour moi il ya peut-être déjà cette séparation qui a déjà eu lieu on a eu besoin de 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 voilà de se séparer de s'éloigner ou peut-être vous êtes en réflexion et vous avez ce besoin alors alors on avait ce 10 de deniers on peut parler de dépenses à inattendus par rapport au foyer à la famille elle était toi tout même retourné s'est retourné que tout de même à l'envers un franchement alors nous avons ce chevalier de calice ben moi j'ai l'impression que alors est ce que vous n'êtes pas en train de vous libérer du passé parce qu'il ya eu séparation avec la personne avec qui vous étiez et là on vous dit qu'il ya une nouvelle rencontre il ya une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et on vous dit c'est une nouvelle page qui va s'écrire c'est c'est vraiment une nouvelle histoire qui s'annonce dans votre vie et on parle d'une influence plutôt positif pour vous là dans cette situation parle d'une rencontre par contre il faut se libérer du passé il faut se libérer peut-être d'une colère d'une rancœur par rapport à une personne pardonner pas reporter finalement cette rancœur sur cette nouvelle personne ou voilà entamer cette histoire avec des peurs si cette personne par exemple vous a trompé avoir peur qu'elle vous ait trompé si elle vous a manipulé si s'il s'est passé quoi que ce soit de négatif avec la personne du passé j'ai envie de dire ce besoin de s'en libérer pour pas avoir peur de vivre exactement la même chose un avec la personne qui arrive dans votre vie d'avoir cette peur en tout cas il va falloir couper avec quelque chose en et on parle d'un souhait qui va se réaliser mais on vous dit ce que vous avez vécu dans le passé peut créer des blocages peut vous empêcher d'avancer peut vous empêcher voilà d'y aller en toute confiance parce qu'on a des peurs on a des angoisses qui sont toujours présentes le pouvoir du pardon aussi un donc on ne pardonne pas pour l'autre le pardon lorsqu'on arrive à pardonner c'est pour soi c'est pour se libérer surtout et on parle de victoire on a la victoire et oui pour pouvoir construire voilà cette histoire déjà c'est une nouvelle histoire donc ce n'est pas la même personne comment dire alors ouais j'ai cette notion tout de même d'avoir ce travail à faire pour progresser pour pour pas rester bloqué par rapport au passé et on vous dit que l'investissement que vous allez effectuer pour vous libérer justement pour ce renouveau sentimental il va être bénéfique donc voilà ça ça vaut vraiment la peine d'investir peut-être même financièrement pourquoi pas pour aller consulter un thérapeute un psychologue une psychologue comme vous le souhaitez pour justement travailler sur vos blessures parce que moi j'ai la réussite j'ai la réussite qui est présente et il ya un projet ce projet amoureux qu'on vous prédit finalement ça va être une grande réussite mais il ya un travail à faire sur vos blocages il ya de la magie dans l'air pour vous alors avec la reine de bâton qu'est ce qu'on peut vous dire il ya le ce côté générosité à peut-être qu'on vous dit de vous calmer aussi un sur votre générosité peut-être que vous êtes trop généreuse en ça veut dire quoi ça je sais pas je alors comment dire il ya peut-être le côté oui on ressent cette instabilité d'ordre sentimentale parce que et peut-être qu'on n'a pas envie non plus de donner de peur par peur et pourtant on vous dit il va y avoir et de toute façon vous allez le ressentir cette personne elle va être généreuse en avec vous elle va être compréhensive elle va agir avec intelligence c'est une personne qui sait aimer et du coup vous ça va pouvoir voilà vous rassurer et vous amener cette sérénité par rapport à cette histoire donc on a tout de même une belle personne qui arrive vers vous en tout cas elle a envie de vous de vous donner un son amour et j'ai l'engagement elle vient pour un engagement elle vient vraiment pour une relation à cette personne pour une relation sérieuse mais vous voyez il ya toujours cette peur d'être trahi et on vous dit pourtant cette nouvelle page elle est positive donc n'ayez pas peur et on a l'abondance j'ai envie de dire c'est même cette relation peut finir de guérir également cette blessure de trahison cette blessure que vous avez en vous le fait qu'on ait pu vous blesser dans le passé c'est une relation qui est très nourrissante elle va vraiment vous nourrir un et on a cette notion de fonder un foyer après je suis comme c'est ce qu'on vous dit ne sacrifiez pas en fait votre vie amoureuse à cause de vos peurs à cause de cette relation du passé il est temps de sortir du sacrifice ne renoncez pas en finalement à votre bonheur là par peur par peur de d'être trahi à nouveau et j'ai envie de dire cette personne elle va être patiente elle va savoir attendre avec très patiente avec vous et on parle bien d'un engagement en sérieux entre vous c'est très positif 7 mais on parle bien qu'il ya une séparation qui vous a fait énormément souffrir alors est ce que vous êtes peut-être que vous êtes en attente de du retour de cette personne on vous dit n'attendait pas cette personne si elle est partie si vous vous êtes séparés et bien j'ai envie de dire vous êtes libre de vivre une nouvelle histoire d'amour donc sortez du sacrifice moi j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles 1 arrêtez d'attendre des nouvelles d'une personne il y a une vous avez une vie à vivre et vivez là parce que moi j'ai quelqu'un qui arrive et qui a beaucoup d'amour et qui a beaucoup d'amour à à vous donner et et elle veut s'engager avec vous cette personne donc voilà donc là on serait vraiment oui chez 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 des personnes qui attendent peut-être un retour qui sont dans l'attente d'une réconciliation et du coup qu'ils sont en train de sacrifier leur vie mais également on est en train de sacrifier ben peut-être même on peut même se retrouver à sacrifier une belle histoire parce que on attend quelque chose qui ne viendra peut-être même pas mais même si ça revenait vivez cette belle histoire parce que je du coup je pense que ça peut complètement un changé 1 et surtout vous libérer 1 de cette personne du passé parce que je pense que vous en voilà vous voudriez même pas heureux retourner avec l'autre personne tellement on sent du bonheur et et mais beaucoup d'amour partagé là donc voilà pour ces premiers messages on va prendre mon aura qu'on va aller voir un petit peu ce qu'on ce qu'on peut vous dire en plus on a le triomphe on vous dit avancez avancez on a le signe des cancers oui avancez et pour avancer libérez vous oui on vous dit à c'était cette nouvelle aventure à c'est de vous libérer de partir à l'aventure on parle d'un changement qui va avoir lieu sortez du sacrifice choisissez moi j'entends choisissez la nouveauté on vous dit de sortir de votre solitude parce que vous êtes dans l'attente dans l'attente au lieu de vous choisir et du coup vous restez bloqué alors que vous pourriez très bien vivre moi pour moi il ya cette opportunité de vivre une histoire d'amour sérieuse et d'avoir quelqu'un sur qui compter parce que c'est une personne en qui vous pouvez avoir que vous pourrez avoir confiance en on a le signe de la vierge donc pour moi oui moi je pense que là j'ai des personnes qui sont en attente qui attendent et qui du coup un sont 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 en train de sacrifier finalement leur bonheur on vous dit bien qu'il ya non par rapport à une distance à une séparation il ya cette peur pour moi il ya cette peur que que ben oui si l'autre vient mais pour moi on vous dit non n'attendez pas le retour d'une personne choisissez l'inconnu choisissez de voilà de découvrir autre chose choisissez vous c'est vous voilà c'est votre vie est aussi précieuse que la vie de cette personne qui vous a quitté ou que vous je sais pas moi pour moi vous a quitté cette personne puis vous dire il faut choisir le changement la nouveauté il faut vous libérer et guérir du passé pour moi c'est ça en fait vraiment libérez vous là parce que vous êtes en train de sacrifier votre bonheur moi j'ai vraiment l'impression qu'on attend pour rien qu'est ce qui est caché dissimulé lâche on peut me dire si on veut bien qu'est ce qui est caché dissimulé il ya des choses cachées dissimulé on croit que l'autre va revenir et peut-être que ben il ya quelqu'un là qui est qui est déjà sur un nouveau chemin pour moi c'est cette nouvelle personne peut-être que vous la connaissez mais en tout cas elle vous montre pas pour l'instant elle dissimule un mais on parle bien de cette personne qui vous rend visite un et elle vous cache un qu'elle veut un s'unir à vous qu'elle aimerait voilà ça lié à vous s'unir à vous j'ai l'impression qu'elle vous le cache peut-être peut-être que vous la connaissez déjà c'est une personne qui est patiente de toute façon on l'a vu tout à l'heure elle est prête à attendre le temps qu'il faut elle est même à prête à attendre que vous preniez le temps de prendre une décision elle va pas vous presser cette personne mais on parle bien de chance de réaliser ce projet amoureux avec cette personne on a le signe du verso et on parle bien d'une guérison et non on a le signe du sagittaire donc on parle de progression 1 2 de se sentir vraiment bien de trouver un de l'harmonie donc c'est plutôt oui c'est une très belle histoire d'amour que que vous pouvez vivre ainsi si vous sortez du sacrifice les poissons donc voilà pour vos messages on va finir avec un message de vos anges on prendra également un message du petit oracle de l'intuition un petit conseil alors nous avons l'archange raphaël je vous aide à guérir vos souffrances physiques vous êtes un guérisseur comme moi et nous avons caresse qui vous dit un de vos cycles de vie s'achève appelez vos tranches pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape le bonheur vous attend vous le dit bien que le bonheur vous attend les poissons alors avec le petit oracle de l'intuition quel conseil on a à vous donner on a la permission nous avons l'apprentissage à pardon l'apprentissage on vous dit que chez chaque père je vais y arriver chaque expérience est utile alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie envisage les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe donc là vous allez triompher pour moi sentimentalement et en dos nous avons la guérison on a cette bénédiction le ciel purifie ton corps il équilibre ses fonctions et tu te régénère respecter besoins veille à te nourrir sainement ta santé est précieuse et on va finir avec marie reine des anges donc pour vous les passons pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024 alors un message avec marie reine des anges alors allons-y et nous avons j'ai peut-être des poissons a peut-être que voilà ce votre santé en a pris un coup voilà on était vraiment pas bien et on a la santé un mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées donc on parle de retrouver la santé en tout cas là de se sentir beaucoup mieux et nous avons la prière au lieu de me tracasser je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation donc voilà pour vos messages les poissons je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous les abonnés tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc voilà merci pour vos lacs vos commentaires vos messages donc voilà un grand grand merci à tous je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous